Dans cette dernière leçon, nous allons voir comment aborder un projet plus ambitieux que ce que nous avons considéré jusqu'ici, c'est-à-dire comment décomposer ce projet en sous-problème, plus facile à résoudre, jusqu'à ce que l'on sache écrire le programme final. Alors pour illustrer nos propos, nous avons choisi un jeu de puissance 4, vous connaissez sans doute les règles du puissance 4, ça se joue à deux joueurs avec une grille de 7 colonnes ayant 6 cases chacune. Chaque joueur laisse tomber tour à tour un pion de sa couleur dans la colonne de son choix, jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à aligner 4 pions de sa couleur ou que la grille soit complètement remplie. Tout d'abord une précision, nous n'allons pas développer une jolie interface graphique, ce qui nous intéresse ici, c'est que notre programme suive la mécanique du jeu et nous allons nous contenter d'un affichage de la grille et des pions avec des caractères, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à ceci. De façon générale, comment devez-vous procéder quand vous êtes face à un problème un peu conséquent tel que celui-ci ? Surtout, il ne faut pas essayer d'écrire tout le programme en une seule fois, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut savoir décomposer le problème en sous-problème pour écrire le programme par étapes, et à chaque étape, il faut tester le code que vous aurez écrit pour continuer sur des bases solides. Tout d'abord, il faut identifier les types nécessaires pour que le programme puisse fonctionner, c'est-à-dire pour pouvoir représenter les données dont le programme a besoin. Dans le cas de notre exemple, il s'agit essentiellement de pouvoir représenter la grille. Ensuite, il faudra identifier les fonctions qui portent sur ces types, écrire ces fonctions et les tester au fur et à mesure. Et enfin, quand une fonction est difficile à écrire, on peut introduire une fonction pour chacun des points un peu difficiles. J'ai dit qu'il fallait commencer par identifier les types. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va commencer par identifier les données dont a besoin le programme, et trouver comment représenter ces données. En l'occurrence, pour notre programme de puissance 4, la donnée principale est la grille et les pions qu'elle contient, ou plus exactement, on veut savoir pour chaque case ce que contient la case. Est-ce que c'est un pion rouge, ou un pion jaune, ou alors rien du tout. Il y a plusieurs façons possibles de représenter la grille. Alors, une façon de faire, c'est de voir la grille comme étant faite de lignes, où chaque élément de la ligne correspond à une case. C'est-à-dire qu'on va représenter les lignes comme des tableaux. Alors, il y a plusieurs possibilités pour représenter des tableaux en C++. Je vous rappelle qu'on peut utiliser soit le type array, soit le type vector. Ici, comme on sait à l'avance le nombre de cases, ou plus exactement d'éléments possibles pour notre ligne, c'est-à-dire qu'on sait que chaque ligne aura 7 éléments, on va plutôt utiliser le type array pour représenter une ligne. Pour stocker l'ensemble des lignes, on peut utiliser encore une fois un tableau, dont chacun des éléments va contenir une des lignes de la grille. Et comme le nombre de lignes est connu à l'avance, une grille de puissance 4 a toujours 6 lignes, là encore, on va utiliser le type array. Le type qui va me permettre de représenter une grille de puissance 4 et ce qu'elle contient est donc un tableau de tableaux, ou plus exactement, un tableau à 6 éléments, dont chacun des éléments est lui-même de type tableau, à 7 éléments et correspond à une ligne de la grille. Alors, il me reste à définir le type des éléments d'une ligne, c'est-à-dire le type de ce que contient une case de la grille. Avant de cela, j'aimerais faire une remarque. J'ai choisi de représenter la grille sous la forme d'un tableau de 6 lignes, mais j'aurais pu faire autrement. Par exemple, j'aurais pu représenter la grille sous la forme d'un tableau de 7 colonnes. Alors, de manière générale, il y a plusieurs façons d'écrire un programme pour résoudre le même problème. On va vous donner une solution d'un programme de puissance 4, mais évidemment, il y a plusieurs façons de faire. On va utiliser le mot-clé typedef pour définir un nouveau type grille comme étant un tableau de tableau, de la bonne taille, c'est-à-dire de la taille d'une grille de jeu de puissance 4. Et ce nouveau type va nous permettre de définir des variables qui seront donc des tableaux de tableau permettant de représenter une grille de puissance 4. La question qui se pose maintenant, c'est comment va-t-on représenter les éléments de la grille ? On pourrait par exemple utiliser le type int et décider d'une convention qui dirait que si un élément contient la valeur 0, et bien cet élément correspond à une case vide. S'il contient 1, ça correspond à une case occupée par un pion rouge. S'il contient 2, à une case occupée par un pion jaune. Ou alors, on pourrait utiliser des caractères avec le type car et décider que, par exemple, un espace correspond à une case vide. Le caractère O, par exemple, correspondrait à une case occupée par un pion jaune. Le caractère X a une case occupée par un pion rouge. Mais ces deux solutions ont un inconvénient. Si, par exemple, on choisit le type int, rien n'empêche qu'un élément de la grille contienne la valeur 3, par exemple, alors que 3 ne correspond à rien pour notre programme. Même si on choisit le cas, un élément de la grille pourrait contenir le caractère Z qui également ne correspond à rien pour notre jeu. Dans un tel cas, il faut définir un nouveau type à l'aide du mot-clé Enum qui va nous permettre de limiter le nombre de valeurs possibles que vont prendre les éléments de notre grille. En effet, en C++, on peut donner des noms aux entités d'une énumération ou une énumération et, par exemple, l'ensemble des couleurs possibles pour un pion ou, alors, la liste des pays d'un continent. Ça va se faire en utilisant le mot-clé Enum en respectant la syntaxe suivante. Tout d'abord, donc, le mot-clé Enum suivi du nom qu'on veut donner à l'énumération suivi entre accolade ouvrante et fermante de la liste des noms qu'on veut donner aux valeurs de l'énumération et chacun des noms devra être séparé par une virgule. L'instruction se termine par un point-virgule et dans notre programme, nous allons utiliser l'énumération définie de la façon suivante Enum suivi du nom de l'énumération Dans notre cas, cette énumération va servir à définir la valeur des éléments d'une grille Une bonne idée, ce serait par exemple d'appeler cette énumération couleur Ensuite, ces éléments vont correspondre soit à une case vide soit à une case qui va contenir un pion de couleur rouge soit à une case qui va contenir un pion de couleur jaune Pour les noms des entités de l'énumération, nous allons utiliser simplement vide, rouge et jaune Une fois cette énumération définie, on peut l'utiliser comme n'importe quel autre type pour déclarer des variables Cette instruction-ci, par exemple, déclare une variable qui s'appelle élément qui sera donc de type couleur et qui sera initialisée à la valeur vide On peut également changer la valeur de l'élément à l'aide d'une affectation comme dans cette instruction qui va changer vide en jaune, ici Et on peut également tester ce que contient la variable élément avec cette condition Est-ce que cette variable élément contient la valeur rouge ? Dans ce cas, évidemment, le test est faux Les types de notre programme vont donc être notre énumération couleur ainsi que le type grille qui va être finalement défini de la façon suivante Vous pourrez remarquer que j'ai utilisé ici le type couleur pour définir le type des éléments Une fois défini ce type grille, je vais pouvoir m'en servir pour déclarer des variables Comme cette variable que je vais appeler grille Cette variable, qui est donc un tableau, je vais pouvoir la modifier en utilisant des instructions qui vont ressembler à celle-ci Cette instruction affecte la valeur jaune à l'élément d'indice 3 de la ligne d'indice 2 du tableau gris Encore faut-il savoir à quel élément de la vraie grille nous faisons référence dans cette affectation Alors pour cela, il faut faire un choix Est-ce que la ligne d'indice 0 de notre tableau gris correspond à la ligne du haut de la vraie grille ? Ou est-ce que la ligne d'indice 0 correspond au bas de la vraie grille ? Alors il n'y a pas de bonne façon de décider Il n'y a pas de façon qui est meilleure qu'une autre Et on va décider arbitrairement, dans notre cas, de dire que la ligne 0 correspond à la ligne du haut de la grille On peut donc savoir maintenant quel est le résultat de cette affectation pour notre vraie grille On va considérer la ligne 0, 1, 2 Et l'élément d'indice 3 sur cette ligne Cet élément à l'indice 0, celui-ci à l'indice 1, 2 et 3 Et donc notre affectation va modifier la valeur de cet élément Et va lui mettre la valeur jaune pour définir que cette case contient un pion jaune Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment écrire des fonctions Qui vont nous permettre d'initialiser et d'afficher la grille Sous-titrage Société Radio-Canada